Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. L'Algérie dans le top 10 des pays exportateurs de gaz en 2023. Le dernier rapport de l'Union internationale du gaz, la classe à la 7e position avec un total de 52 milliards de mètres cubes. Des foyers de dermatose nodulaire des bovins détectés à Soukarras. Les services vétérinaires lancent des campagnes de vaccination du cheptel et des marchés à bestiaux sont fermés à titre préventif. Des pauses humanitaires de 3 jours sont prévues à Raza pour permettre le lancement dimanche prochain de campagnes de vaccination contre la polio. 640 000 enfants sont concernés. L'Algérie met en garde contre l'antité sioniste qui risque de faire capoter cette opération. Et puis un sport jeu paralympique de Paris. L'athlète algérienne Mounia Ghazmi ouvrira le bal ce soir à la finale du concours de Massu. Madame, Monsieur, bonjour. Nous vous le disions en titre. L'hôpital Algéro-Katari allemand sera réceptionné en 2026. Les travaux ont été lancés hier. Leur coût est estimé à 290 millions de dollars. Implanté à la nouvelle ville de Sidiabdallah, cet établissement ultramoderne d'une capacité de 300 lits offrira des services médicaux de pointe. Ibti al-Adoum. Cet hôpital ouvrira ses portes en 2026. Ce projet est conçu pour répondre aux plus hauts standards internationaux alliant expertise médicale et technologie de pointe. L'enveloppe financière consacrée à ce projet est de 290 millions de dollars. Abdelaziz Fayyid, ministre des Finances. La somme allouée pour financer ce projet est de 290 millions de dollars américains, dont 75% proviennent de ce qu'on appelle les fonds propres. Ce projet est financé à 60% par la partie qatari et à 40% par la partie algérienne. Cet hôpital moderne est destiné à combler les besoins médicaux des citoyens avec plus de 300 lits et 30 unités de soins intensifs, selon Mohamed Badr Sada, PDG du groupe d'investissement holding. Ce projet vital comprendra plus de 300 lits, 30 unités de soins intensifs, 15 salles d'opération, 40 cliniques externes, ainsi que 20 zones dédiées aux urgences. Un personnel médical de haut niveau sera mis en place. Ce projet, étendu sur 100 000 m2, est un véritable pilier de la coopération algéro-qatari. Il témoigne l'engagement des deux nations à offrir des soins de qualité, tout en renforçant les liens fraternels. Pour rappel, le projet de cet hôpital a été lancé en novembre 2022, en marge du 31e sommet arabe tenu à Alger. Présidentiel anticipé du 7 septembre, dernière ligne droite de la campagne électorale qui prendra fin mardi prochain. Les candidats et leurs représentants intensifient leurs activités entre meetings populaires et rencontres de proximité pour présenter leur programme et tenter de convaincre les électeurs. Le candidat du MSP, Abdel Ali, Hassan Eichlifira, à la rencontre des citoyens de Tougourte et Ouagla. Youssef Aouchich, du FFS, a opté pour l'est du pays. Il sera à Annaba également. Le directeur de campagne du candidat indépendant Abimajit Boune, Brahim Mered, sera ce matin à Aqbo et à Sétif et Batna. Dans l'après-midi, pour ce qui est des soutiens de Abdel Ali, Abdel Ali, le RND sera à Bourj Bajimurtar, El Bina à Oran et Mostaganem, El Moustakbel à Tougourte et Tej à Hintmouchent. L'Algérie, dans le top 10 des pays exportateurs de gaz en 2023, elle est classée à la 7e position avec un total de 52 milliards de mètres cubes. C'est ce qui ressort du dernier rapport de l'Union internationale du gaz. Un nouveau rapport qui consolide les précédentes données avancées notamment par le Forum des pays exportateurs de gaz. L'Algérie est le 7e exportateur mondial. Elle a mis sur les marchés mondiaux 52 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Dans le détail, la Compagnie nationale des hydrocarbures a exporté 18 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié et 34 milliards de mètres cubes par gazoduc l'année dernière. Dans le monde, la Russie arrive en tête avec 139 milliards de mètres cubes, suivi dans l'ordre par le Qatar et les États-Unis sur le podium. Le rapport dévoile également le classement des pays importateurs de gaz naturel et pas de changement à la tête du classement. La Chine reste première importateur dans le monde avec 160 milliards de mètres cubes. Le rapport revient également sur la demande et les perspectives sont bonnes. Elles devraient augmenter, en revanche, les auteurs du rapport pointe du doigt, une demande en hausse et des sous-investissements dans le gaz et les énergies propres. Il souligne un besoin urgent d'augmenter les investissements dans le secteur. Accompagner les femmes entrepreneurs et renforcer leur participation au développement. Une convention en ce sens a été signée entre l'Association des femmes algériennes, chef d'entreprise et le ministère de la formation de l'enseignement professionnel. Maïssa Smahil pour le détail. Cette initiative vise à encourager les femmes à créer leur propre entreprise dans différents secteurs économiques, en leur offrant une formation et un soutien adapté. Le ministre de la formation et de l'enseignement professionnel, Yassine Merabi, a souligné l'importance de la contribution des femmes algériennes à l'économie nationale. L'entrepreneuriat est un intérêt majeur des autorités qui ont fortement encouragé les entrepreneurs. Ceci a mené à l'ascension des femmes dans ce domaine. La femme algérienne a un impact important dans différents secteurs de l'économie. Le ministère de la formation œuvre donc à former et encadrer les femmes pour qu'elles participent activement au développement de l'économie nationale. Sadi Shahrazed, présidente de l'Association des femmes algériennes, chef d'entreprise, a ajouté que ce partenariat aidera les femmes à surmonter les obstacles lors de la création de leur projet. Certaines rencontrent des problèmes de financement, d'autres n'ont pas toujours l'information qu'il faut pour investir, d'autres ont un problème de réseautage. Ce que nous faisons au niveau de CEF, c'est d'identifier les besoins et d'adapter les solutions qu'on apporte à chacun. Le but de la signature de la convention, le partenariat avec la formation professionnelle, c'est d'accompagner les bénéficiaires de la formation à travers l'UILAIA. D'abord, identifier leurs idées de projet, les accompagner par la suite pour le lancement. Nous essayons de dire aux femmes, qu'elles soient étudiantes, qu'elles soient rurales, qu'elles soient des femmes qui sont au foyer, voilà ce qui existe comme poursuivité d'investissement. Le développement des entreprises dirigées par les femmes pavent donc la voie à une économie plus inclusive et diversifiée, contribuant ainsi au progrès national. Des foyers de dermatose nodulaire des bovins détectés à Sokharas. Les services vétérinaires de la UILAIA lancent des campagnes de vaccination du cheptel. Des marchés à bestiaux sont également fermés à titre préventif, nous dit Sadra Bouraoui. Quatre foyers de dermatose nodulaire contagieuse de bovins ont été enregistrés à Sokharas depuis le mois de juin dernier. Une maladie virale animale qui a nécessité la mobilisation de plusieurs moyens humains et matériels par l'inspection vétérinaire de la UILAIA, bien sûr, pour arriver à éradiquer cette épidémie. Docteur Wahid Khildoun, inspecteur vétérinaire de la UILAIA. On a mobilisé tous les vétérinaires de la UILAIA. On a reçu un quota de vaccins contre la maladie, la DNC. On a aussitôt engagé une compagnie de vaccination contre cette maladie. Une vaccination périphocale autour des foyers pour cloîtrer cette maladie, l'empêcher à s'étaler. On est arrivé à vacciner 1468 bovins et l'opération est toujours en cours. Le quota qu'on a reçu, c'est un quota de 3000 doses destinées spécialement pour la vaccination périphocale. La vaccination intéresse les animaux sains et les exploitations saines. On vaccine autour des exploitations touchées. Cette opération avance très bien. On est en phase d'éradiquer cette maladie, incha'Allah. De Sogharas, c'est très bon, oui, pour l'agriculture 3. Et prudence si vous prenez la route. Même si les alertes de pluie ont expiré cette nuit, Météo Algérie prévoit encore des précipitations à l'est et au sud du pays. À suivre une page météo complète à la fin de ce journal avec Fatema Charef. À Tébessa, où trois adolescents ont été emportés par les eaux suite aux dernières inondations, la protection civile reste mobilisée et renforce ses effectifs. Ces derniers ont eu fort à faire durant les dernières heures. Capitaine Kamel Bouafane, chargée de la communication à la protection civile de Tébessa, en parle à Béchir Darbassi. Nous avons effectué des visites d'inspection au niveau des quartiers et placé des camions aux abords des routes de la commune de Ougla. Intervention également au niveau de la commune de Cheréa, où certaines maisons ont été infiltrées par les eaux. Nous avons pu par ailleurs sauver un homme âgé d'environ 40 ans qui était coincé dans la boue dans un champ. Nous avons aussi aspiré l'eau qui s'est infiltrée au niveau de deux maisons dans la commune de Bouchda. Même opération effectuée dans la commune de Tébessa, où trois maisons étaient inondées par les eaux pluviales. Le volume des eaux a atteint entre 20 et 30 centimètres. Et fort heureusement, nous n'avons enregistré aucune perte en vie humaine. Et à Ghardaya, face au risque d'inondation, une opération de nettoyage du lit de Wad Mzab est en cours, nous dit Mahfoud Karkar. Ils ont lancé la septième opération de nettoyage du lit de Wad Mzab. Écoutons le PAPC de Ghardaya Mohamed Bousnen. Pendant les périodes de l'automne, ils ont nettoyé les crues de l'ouest, des déblés, des déchets, des arbres, de tout ce qui dérange le passage des eaux. Pour exécuter ce plan, 34 camions, des chargeurs, des rétrochargeurs et des camions citerne. Des textes et réglementations contre le jet des déchets et les gravats dans le lit de Wad. Les réglementations qui stipulent des punitions et des amendes, on doit respecter notre environnement qui soit propre et garant, ce n'est pas pour faire des dégâts. Un centre d'enfouissement technique spécialement créé pour ces déchets. La Wad Mzab dispose d'un centre d'enfouissement technique, elle peut recevoir tous ces déchets. Je fais appel encore pour tous les citoyens pour amener tous ces déblés à ce centre d'enfouissement. Le mouvement associatif tient part dans cette campagne de nettoyage par un travail de sensibilisation dans le but de minimiser les dégâts en cas d'un temps péril. De Girdaï Mahfoud Kerkar pour Alger Chain 3. Et des campagnes de nettoiement seront lancées ce week-end à Alger, plus précisément à Berrake, Bermoradraïs et Bertouta, et ce dans le cadre de la poursuite de la première campagne organisée au début du mois courant à travers plusieurs communes de la capitale. 8h29 sur Alger Chain 3. L'antité sioniste poursuit ses opérations militaires en Cisjordanie occupées. Près d'une vingtaine de martyrs ces dernières 48 heures. Le secrétaire général de l'ONU se dit inquiet et appelle à la fin immédiate de ces opérations. Depuis le début de l'agression sur Raza, les violences en Cisjordanie ont flambé. L'ONU a chiffré à au moins 637 les Palestiniens qui y sont tombés en martyr depuis le 7 octobre. Et dans la bande de Raza, toujours pilonnée par l'armée sioniste, la défense civile a annoncé une dizaine de martyrs dans une frappe sur Razaville et trois autres dans une frappe de drone Arafah. Raza qui est également en proie à une grave crise sanitaire. Des pauses humanitaires de trois jours sont prévues dans le centre-le-sud et le nord de l'enclave pour permettre de lancer dimanche prochain la vaccination de 640 000 enfants contre la polio. Annonce faite par l'OMS qui souligne l'importance pour toutes les parties de respecter les engagements sur ces pauses. On écoute à ce propos le numéro 2 de l'OMS, Mike Ryan, qui s'exprimait hier devant les membres du Conseil de sécurité lors d'une réunion sur la situation au Moyen-Orient et en Palestine notamment. Au cours de chacune de ces phases de la campagne, le ministère de la Santé palestinien en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF ainsi que l'UNROI et ses partenaires mettront à disposition vaccins de type 2 à plus de 640 000 enfants âgés de moins de 10 ans. La première campagne se fera progressivement en commençant par le centre de Gaza, le sud et ensuite le nord. Pendant trois jours, 1,26 million de doses de vaccins et 500 porteurs de vaccins ont été fournis à Gaza. 400 000 doses supplémentaires y arriveront bientôt. 2 180 travailleurs de la santé ont été formés pour pouvoir mettre en avant cette campagne de vaccination et pour informer les communautés de l'organisation de cette campagne. Un taux de vaccination de 90% est nécessaire pour mettre un terme à cette épidémie, pour empêcher une propagation à l'international. Et lors de cette même réunion, le représentant algérien a mis en avant l'importance de cette campagne de vaccination, soulignant que la polio avait été éradiquée et que c'est l'agression sioniste qui a permis sa résurgence à Gaza. Il a mis en garde également contre l'antité sioniste qui risque de faire capoter cette opération. La campagne de vaccination contre la polio des enfants de Gaza va démarrer bientôt. C'est une maladie, je le rappelle, qui a été éradiquée il y a 225 ans dans la bande de Gaza. Cependant, la machine de destruction israélienne a garanti son retour. C'est également l'effondrement du système sanitaire à Gaza par la prise pour cible délibérée d'hôpitaux et de travers de la santé qui en est la cause. Nous devons donc tirer la sonnette d'alarme, étant donné la très forte probabilité d'une propagation de maladies, y compris du choléra, étant donné que des eaux résiduelles et des déchets solides se multiplient à Gaza, étant donné l'absence de services publics depuis le début de l'agression israélienne. Nous vous mettons en garde. Il est tout à fait possible que ceux qui participent à cette campagne soient pris pour cible. La campagne de vaccination doit être un succès et nous devons garantir son succès. La nature se déchaîne. Plusieurs pays sont affectés par d'intenses précipitations. Au Nigeria, les inondations ont fait au moins 179 morts, notamment dans le nord, après plusieurs semaines de pluies intenses. Au moins 145 personnes ont perdu la vie dans des inondations qui ont affecté près d'un million de personnes dans plusieurs provinces du Tchad. Les autorités soudanaises ont elles aussi annoncé que le nombre de décès dus aux inondations dans le pays était passé de 132 à 138. Au moins 24 personnes sont mortes dans l'ouest du Yémen et 17 autres sont portées disparues à la suite d'inondations provoquées par des pluies torrentielles. Le bilan des inondations dévastatrices qui ravagent le sud-est du Bangladesh depuis plusieurs semaines déjà est monté à 52 morts, alors que des millions de personnes sont toujours isolées dans certaines régions du pays. Et au Japon, le puissant typhon Changchane a touché terre et déclenché des pluies diluviennes dans le sud du pays, faisant au moins 5 morts et des dizaines de blessés. Les autorités mettent en garde contre le risque d'inondations et glissements de terrain. Retour chez nous pour parler culture et plus précisément du 7e art et de ceux qui exercent le métier d'acteur. De nouveaux talents sont révélés parmi eux Nassar Din Djudi, un acteur touche-à-tout qui a fait ses preuves au théâtre, au cinéma et au petit écran. Un rêve d'enfant qui s'est réalisé. Fattah Boumadi l'a rencontré. Nous voulons mourir. Défendez nos mémoires. Nassar Din Djudi est l'un des visages émergents du cinéma algérien qui se distingue par sa polyvalence et son dévouement au 7e art. Nassar Din Djudi incarne cette nouvelle génération d'acteurs qui apportent une fraîcheur à l'écran. A moins de 30 ans, il a déjà laissé une empreinte significative en interprétant plusieurs rôles, souvent dans des productions de premier plan. L'acteur Nassar Din Djudi. J'ai commencé déjà par le théâtre, l'iscoute musulman algérien. J'imittais déjà des personnages. Quand j'ai eu mon bac, j'ai écouté mon cœur. Je suis rentré à l'ISMAS. J'ai fait ma première pièce de théâtre en 2013. Pour la filmographie, on va dire que lorsque j'étais à l'Institut supérieur des arts dramatiques, c'est le cinéma qui m'a choisi, on va dire. À l'Institut, j'ai fait déjà deux courts-métrages et un film long-métrage. L'année d'après, j'ai enchaîné avec des films historiques. L'arbi Belmhidi, Ben Badis et en même temps, des défaillons algériens. Je suis penché beaucoup plus au cinéma. Pour un comédien professionnel, il ne peut pas jouer tous les rôles, mais je pense que les rôles qui nous captivent, c'est des rôles de composition. Sa capacité à incarner des personnages avec une profondeur émotionnelle remarquable fait de lui une figure incontournable du paysage cinématographique algérien contemporain. Il n'y a aucune hôte à accepter sa défaite. L'Algérie sera indépendante. C'est le cours de l'histoire et vous le savez très bien. Sport pour terminer avec les Jeux Paralympiques de Paris. Le handisport algérien fera son entrée en lice ce vendredi. L'athlète Mounia Gassmi, classe F32, ouvrira le bal ce soir à partir de 18h. Ce sera la finale du concours de Massu avec l'ambition de défendre sa médaille de bronze des Jeux de Tokyo 2020. 8h35 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Krimo était à la console technique et Shira Zenesrin à la régie d'antenne. Tout de suite, la météo, Fatima Charef.